Notre esprit se concentre sur ce que nous n'avons pas plutôt que sur ce que nous voulons. La visualisation est un moyen d'entraîner et de stimuler l'esprit, afin de faire de la place pour la manifestation de nos désirs les plus profonds. Joseph Murphy, l'auteur du best-seller intitulé « Le pouvoir de votre subconscient », affirme que les croyances, les pensées et les opinions que nous imprimons dans notre subconscient se manifestent dans nos expériences. Alors, comment faire travailler notre subconscient pour nous ? Comment la visualisation du désir nous aide-t-elle à surmonter les pensées négatives ? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui, à la lumière des enseignements de Murphy. Mais avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge d'abonnement en dessous de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour faire partie de notre famille YouTube. Commençons. Michel-Ange est peut-être le plus grand sculpteur de l'histoire. Il a dit « J'ai bu l'ange dans le marbre et je l'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère ». Il a vu David dans le marbre. Son imagerie mentale lui a permis de faire naître de son subconscient une création de génie à sa manière. Lorsque nous visualisons nos désirs, nous nous immergeons dans l'état où nous les avons et cela active notre esprit pour qu'il travaille en notre faveur. C'est pourquoi il est important de visualiser son désir. Prenons un exemple pour comprendre comment les visualisations nous aident à vivre dans l'état d'avoir nos désirs. Supposons qu'une femme habite en ville. Elle s'imagine aller dans un petit village à l'extérieur de la ville où elle pourra commencer une nouvelle vie et écrire un roman. Elle s'imagine assise à un bureau en bois, buvant une tasse de café chaud et écrivant les dernières pages de son livre. Elle sent la chaleur du soleil qui entre par une grande baie vitrée et entend le doux appel d'une colombe matinale. De la fenêtre de sa maison, elle aperçoit le lac calme au froide. Elle pense au plaisir qu'elle aura à y faire du kayak plus tard dans la journée. En imaginant tout cela, elle se sent comblée, satisfaite et en paix, non seulement dans ce qu'elle imagine, mais aussi dans la réalité. Maintenant, lorsqu'elle répète cette scène imaginée, son subconscient commence à avoir l'impression qu'elle est réelle. Vous éprouvez les mêmes sentiments et les mêmes émotions que dans la réalité. La répétition de la même scène impressionne le subconscient. Et en fin de compte, des ressources deviennent disponibles et nous conduisent vers la situation que vous avez imaginée. Les circonstances sont automatiques, créées en faveur de l'objectif que vous imaginez. Par exemple, la femme qui imagine se rendre dans un village, s'asseoir à un bureau, prendre une tasse de café et écrire un roman peut recevoir un appel téléphonique surprise d'un vieil ami qui a récemment aménagé dans ce village et qui l'invite à s'y rendre. Le fait est que notre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous imaginez quelque chose, cela produira les mêmes émotions et sentiments que dans la réalité. Selon Joseph Murphy, le cerveau se divise en deux parties. L'une est l'esprit conscient, l'autre l'esprit subconscient. L'inconscient est responsable de la production des émotions et des sentiments qui affectent notre attitude, notre comportement, nos décisions et nos actions au quotidien. Mais il se situe en dessous de l'esprit conscient et ne peut pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Il reçoit simplement des directives de l'esprit conscient sous la forme de pensée et produit les émotions et les sentiments correspondants parce qu'il est lié à l'esprit conscient. Tout ce que l'esprit conscient lui envoie, il le reçoit sans discuter et le considère comme réel. Maintenant, si nous jouons une scène dans notre esprit conscient, notre subconscient l'acceptera comme réel et suscitera les émotions et les sentiments normaux qu'il éprouvera dans une situation réelle. Le fait est que l'esprit a tendance à soutenir nos croyances afin de les renforcer. Il nous conduit vers des circonstances et des situations qui sont favorables à nos croyances. C'est naturel. Nous remarquons davantage les choses qui sont importantes pour nous ou auxquelles nous pensons souvent. Supposons que vous parliez anglais, mais que vous déménagiez en Chine et que vous vous installiez dans un autre pays où personne ne parle anglais. Il s'agit d'un processus naturel. Nous sommes automatiquement conduits vers des situations et des circonstances qui sont en accord avec nos croyances. Quoi que vous imaginiez et ressentiez profondément, les circonstances vous amèneront à en faire l'expérience dans la réalité. Peu importe ce que c'est, cela se concrétisera. Vous voyez naturellement, nous avons tous tendance à vivre parmi des gens qui nous ressemblent. Nous voulons nous entourer de personnes qui pensent comme nous, s'habillent comme nous et parlent comme nous. C'est naturel. Nous avons tendance à trouver des gens qui nous ressemblent de la même manière. Ce que nous croyons ou pensons, la plupart du temps, devient réel. Et de la même manière, toute scène que nous imaginons devient réel. David Hamilton, docteur en pharmacie et auteur, a étudié le lien entre l'esprit et le corps et affirme dans son livre, c'est la pensée qui compte. Pourquoi l'esprit prime sur la matière et que cela fonctionne vraiment. Il explique que les pensées, les sentiments et les intentions sont suffisamment puissants pour influer sur nos gènes. Selon lui, chacun peut exploiter le pouvoir de ses pensées et de ses sentiments pour obtenir des effets positifs sur sa santé. Il a souvent parlé de visualisation. Il a proposé de nombreuses techniques de visualisation qui sont utilisées par des milliers de personnes dans le monde. Dans un article intitulé « La visualisation modifie le cerveau et le corps », il écrit que le cerveau ne peut pas faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginaire. Dans son livre, il fait référence à une expérience menée par des scientifiques de l'université de Harvard impliquant des scanners cérébraux et de l'imagerie. Le scientifique a enseigné à un groupe de personnes une simple combinaison de notes de piano à cinq doigts. Qu'elles ont pratiqué pendant deux heures par jour. Cette pratique s'est déroulée pendant cinq jours consécutifs. Il a précisé qu'un autre groupe de volontaires ne jouait pas réellement les notes, mais se contentait de les jouer dans leur esprit. Ils ont visualisé la même combinaison pendant la même période, deux heures par jour, pendant cinq jours consécutifs. Le docteur Hamilton explique que les scanners cérébraux de ceux qui se sont entraînés physiquement et de ceux qui se sont contentés d'imaginer étaient les mêmes, car le cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En utilisant les visualisations, vous pouvez faire des impressions positives sur notre subconscient, ce qui nous amènera à vivre les circonstances souhaitées dans notre vie. Voyons maintenant quelles sont les techniques ou méthodes de visualisation que vous pouvez utiliser pour visualiser votre désir. Quelles sont les méthodes considérées comme les plus efficaces ? Je vais vous présenter quelques-unes des meilleures méthodes recommandées par Joseph Murphy et d'autres célèbres professeurs de développement personnel. La première méthode consiste à méditer sur l'état que vous souhaitez obtenir. Wayne Dyer, auteur et conférencier de renommée internationale dans le domaine du développement personnel, écrit dans son livre « Contemplez continuellement que vous êtes entouré des conditions que vous souhaitez produire ». Il explique cette idée à l'aide d'une illustration en disant que les frères Wright n'ont pas imaginé le fait de rester sur le sol. Le juge Thomas Edison n'a pas imaginé l'obscurité. Au lieu de cela, ils ont placé leur attention et leur concentration sur une vision convaincante qui les a motivés à atteindre leur objectif. La deuxième technique consiste à méditer sur un mot ou une affirmation. Il s'agit d'une technique très simple. Il s'agit d'écrire une information, une phrase ou même un seul mot qui exprime votre désir. Par exemple, si vous voulez devenir un auteur reconnu, vous pouvez écrire quelque chose comme « Je suis un auteur internationalement reconnu ». Écrivez-le sur une carte et concentrez-vous dessus pendant 2 à 5 minutes le matin. Cette phrase ou ce mot exprimant qui vous voulez être ou ce que vous voulez obtenir sera placé dans votre subconscient. Cette technique est très efficace car le matin, votre esprit sera vif et à son plein potentiel et vous pourrez mieux imaginer ce que vous voulez manifester dans votre vie. Certains experts suggèrent de pratiquer cette technique pendant 21 jours. Mais selon Joseph Murphy, cela dépend de nombreux facteurs. Par exemple, ce que vous voulez et quelles sont vos croyances par rapport à votre désir. Cela dépend également des émotions et des sentiments. Si vous ressentez votre désir plus profondément, avec des émotions fortes et positives, vous pouvez le visualiser plus clairement et il deviendra votre réalité. La troisième technique de visualisation est la technique du film mental. Il s'agit de la célèbre technique de Joseph Murphy, dont il parle à de nombreuses reprises dans son livre. Un célèbre proverbe chinois dit qu'une image vaut mille mots. William James, le père de la psychologie américaine, a insisté sur le fait que le subconscient concrétisera toute image conservée dans l'esprit et étayée par la foi. Agissez comme si vous étiez et vous serez avec cette technique. Créez simplement un film de ce que vous voulez. Il s'agit en fait d'une scène qui suggère ce qu'il se passera lorsque vous manifesterez votre désir ou comment vous le manifesterez. Vous imaginez et visualisez cette scène encore et encore avec de fortes émotions. Comme si elle se produisait dans la réalité. Si vous réussissez à créer une telle scène et à l'imaginer quotidiennement pendant un certain temps avec des émotions et des sentiments, la vie vous conduira vers une situation où cela vous arrivera. En réalité, Joseph Murphy suggère de pratiquer cette technique le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Plus vous pratiquerez cette technique, plus la scène vous semblera réelle. Lorsque vous commencerez à la ressentir, vous commencerez à la vivre. Vous entrerez automatiquement dans une situation où vous obtiendrez ce que vous voulez. La quatrième technique de visualisation utile est l'utilisation d'un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation peut réellement apporter de la clarté et rendre les rêves et les objectifs indélibibles dans l'esprit. Sur un panneau d'affichage de n'importe quelle taille, collez des images, des symboles et des mots tirés de magazines et d'autres sources. Faites preuve de créativité et d'intention et pensez à tout ce que vous désirez, des vacances en Italie à l'achèvement d'un projet de longue date. Conservez ce tableau dans un endroit où vous pourrez le voir tous les jours. C'est une bonne idée d'écrire des affirmations ou des phrases qui vous rappellent votre désir. Chaque fois que vous le regarderez, vous visualiserez automatiquement votre désir. Nous venons d'aborder quatre techniques qui peuvent vous aider à visualiser votre désir, mais de nombreuses personnes se plaignent que les visualisations ne fonctionnent pas. Examinons les raisons pour lesquelles ces techniques risquent d'échouer, afin que vous puissiez les éviter dès le départ. L'échec est généralement dû à un manque de confiance en soi. Et à un effort trop important. Tout au long du livre, Joseph Murphy répète l'expression « c'est facile, n'est-ce pas ? » Il suffit de faire confiance et de laisser faire pour recevoir le processus est simple. Les suggestions négatives et les doutes tels que « les choses empirent, je n'aurai pas de réponse », ces « sans espoir » peuvent facilement conduire à l'échec, s'ils sont répétés fréquemment avec intensité et émotion. Rejetez toutes les pensées négatives qui vous viennent à l'esprit à propos de vous-même ou de vos désirs, et refusez de leur donner de l'importance ou de l'attention. Neutralisez les pensées négatives dès que vous en prenez conscience. Par exemple, lorsque vous pensez que je suis bête, rampez immédiatement avec ce schéma et dites « je suis tellement brillant ». Si vous ne croyez pas ce que vous vous dites, cela ne se produira pas. En réalité, soyez assez audacieux pour affirmer que vous avez le droit d'être riche, et votre subconscient honorera votre demande. Si vous avez des problèmes dans n'importe quel domaine de votre vie, cela signifie que votre subconscient n'est pas tout à fait sûr que vous aurez toujours ce que vous voulez en abondance. Vous devez d'abord croire que vous méritez tout ce que vous voulez, et plus encore, pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous croyez fermement que vous méritez ce que vous voulez, cela vous attire automatiquement. Ces techniques sont efficaces et ont aidé des milliers de personnes. Vous pouvez utiliser un tableau de vision en plus de toute autre technique, car il vous rappelle vos désirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez partager vos idées et vos points de vue, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !